RPL 89.2 RPL 89.2 Allez comme promis ce matin nous allons quitter Metz, nous allons aller nous promener du côté de la Meurthe-et-Moselle. Nous allons parler du Berk Festival, nous sommes en compagnie de Cyril Conradiquet, le fondateur. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Alors le samedi 3 juin, c'est donc bientôt, ce sera la 9ème édition déjà du Berk Festival. Un drôle de nom que celui-ci, pourquoi justement ce nom-là ? Le terrain s'appelle le terrain de Berk, donc du coup il y a 9 ans on faisait déjà cette manifestation, on avait créé ce festival-là, on était sur le terrain de Berk. Ça parlait aux locaux et puis à la même période, l'anecdote c'était la période du film Bienvenue chez les Chignis et donc du coup on est resté un peu sur cette idée de Berk, ça a fait rire tout au début. Maintenant on ne s'en souvient presque plus du film mais c'est resté le Berk Festival. Voilà on a notre Berk local on va dire. Voilà c'est ça exactement. Alors c'est le FEP de Sérouville qui organise ce festival, alors qu'est-ce que c'est que le FEP ou le FEP ? Le FEP, Foyer d'éducation populaire, on est une association de villages qui oeuvre pour justement l'animation de villages et accompagner les habitants du village à faire vivre leur territoire. Et notamment nous c'est dans cette idée-là qu'on accompagne les jeunes dans ce projet-là. C'est-à-dire que c'est une association qui existe depuis maintenant une cinquantaine d'années avec une multitude d'activités qui vont jusqu'à des stages de danse ou de la sophrologie ou des lotos ou des choses comme ça, comme bon nombre de nos villages qui sont animés par des petites associations comme ça. Alors pourquoi avoir créé ce festival ? Est-ce que les motivations sont exactement les mêmes qu'au début il y a 9 ans, 9-10 ans ? Il y a deux objectifs. Et puis il y a 9 ans, le principal objectif c'était d'accompagner les jeunes de notre village à essayer de s'investir dans un projet et notamment un projet de festival. On a eu l'idée donc il y a 9 ans de lancer cette idée comme ça. On s'est dit tiens on va faire venir une remorque, on va faire venir un groupe de musique sur l'endroit où on faisait déjà une fête. Et là on s'est dit mince, il y a un truc à faire. Et là donc le collectif jeune où on avait déjà à cette époque-là des jeunes de 14-15 ans dans le groupe, on était au moyen d'âge de 15 à 25, on s'est dit on va peut-être faire un truc, un festival. Évidemment tous autour de la table on était là à dire mais non on n'y arrivera jamais, c'est pas possible et tout ça. Et donc l'objectif principal c'était ça, c'était de pouvoir montrer qu'on peut rêver et on peut réaliser ses rêves et en même temps accompagner ces jeunes-là dans une nouvelle compétence ou une nouvelle capacité de créer quelque chose. Donc il y a eu des formations de communication, des formations d'administration, tout ça. Il y a des jeunes qui ont vraiment vraiment évolué. J'ai quelques prénoms qui me viennent en tête comme ça. Et puis le deuxième objectif c'était aussi amener la culture en milieu rural parce qu'on est notre petit village entre 3-4 villes mais on est au milieu de ces 3-4 villes et tout le monde ne peut pas aller se rendre à Thionville ou à Metz pour aller voir des concerts, pour aller voir des festivals, tout ça. Donc l'idée c'était d'amener la musique en milieu rural tout en appuyant la diffusion de groupes amateurs. Ça fait donc déjà 9 ans, on peut donc en conclure que le public est toujours aussi présent. Est-ce que vous avez remarqué une évolution de ce public ? Est-ce que ce sont des gens plus jeunes, plus ciblés musicalement, de tout milieu ? Non, l'évolution, on va dire que l'évolution elle se compte en nombre. C'est-à-dire qu'on a commencé par les premières dates où on avait la première en 2009, c'était 150 personnes. Au fil des années on est monté et au bout de 3 ans on est arrivé à 900 personnes et on a tourné autour de cette jauge-là, sauf l'année dernière parce que l'année dernière il y a eu un très 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 mauvais temps. Donc du coup on a eu vraiment une baisse de fréquentation mais déjà la première chose sur le public c'est ça. Ensuite la deuxième chose c'est oui on voit une évolution. Alors il y a toujours les gens du village qui viennent et ça c'est super important. On a toujours eu un public familial mais on s'est aperçu depuis 2-3 ans qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur du territoire et notamment de la frontière belge-juxembourgeoise qui n'hésitent pas à prendre leur voiture, faire une heure ou deux heures de route pour venir voir ce petit festival à 4-5 groupes. Et ça, ça fait vraiment plaisir parce que c'est vrai qu'on voit un échange qui ne se faisait pas avant. Forcément des gens qui discutent du coup avec les gens du village et ça permet en fait une ouverture aussi, favoriser le lien social c'est l'un des objectifs. Donc du coup l'idée était là aussi de faire venir des gens d'extérieur et de se faire rencontrer tout le monde. Oui un petit festival qui devient grand. Voilà c'est ça exactement. C'est important de préciser que c'est vraiment pour l'ensemble de la famille. C'est-à-dire qu'on a aménagé le site, c'est vraiment pour que les parents viennent avec leurs enfants. On fait une sensibilisation au son à l'audition justement pour que les enfants puissent venir aussi écouter la musique. Et ça c'est très très important. On n'est pas qu'un festival de rock et un festival pour les jeunes. C'est vraiment pour tout le monde. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, si je ne me trompe pas, le festival est né par l'envie d'une bande de copains en fait, c'est ça ? Oui, au départ oui, une bande de copains qui était déjà investie dans une assoce, dans une salle des jeunes dans le village. C'est toujours la même équipe, toujours le même chef de bande si je peux utiliser cette expression. Pas du tout. Non, non, la coordination a bien changé, c'est-à-dire que chacun a pris à ses projets. Le groupe a vraiment, vraiment, vraiment évolué de 2009 à maintenant. La coordination, c'était moi, c'était mon frère et moi qui prenions ça tout au début quand j'étais vice-président de l'association. Donc pendant 5 ans, 6 ans, on était toujours dans la coordination. Nous maintenant, on a un peu laissé le flambeau. On avait accompagné justement d'autres personnes, d'autres jeunes de l'assoce à prendre des nouvelles compétences. Et la démarche était de se retirer. Donc on avait un objectif de formation pendant 3 ans et de pouvoir après changer les gens. Il y a d'autres personnes qui ont pris des responsabilités cette année qui n'avaient pas l'année dernière et inversement. Mais la plupart des gens viennent en tant que bénévoles le jour J, le vendredi et le samedi. Mais sur la coordination, vraiment, le groupe a évolué chaque année, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Il y a des nouvelles personnes qui viennent et on repart pour un tour. C'est ça le projet, c'est de pouvoir toujours essayer d'avoir des nouveaux bénévoles qui montent en compétences. Alors le BERC Festival est tout d'abord une fête, mais qui a également un but. Vous avez parlé de l'animation au milieu rural, il permet aux jeunes bénévoles de se réaliser dans le milieu associatif. Et vous avez un autre objectif, c'est celui de rester un festival amateur à but non lucratif. Et le prix de l'entrée est fixé à l'appréciation des festivals. Et ce qui veut dire qu'à l'entrée, on donne ce qu'on veut. C'est bien ça ? Exactement, tout à fait. Alors une question de curieux, ce que je suis, quel a été votre plus petit don, ce qu'on peut appeler ça comme ça, et le plus gros ? Le plus petit don, c'est le fait d'être revenu boire une bière. Ce n'est pas pour dire qu'il y a eu zéro dans la caisse. Voilà, mais l'idée de venir, c'est déjà un don en fait. Les personnes qui viennent, ils participent au projet. Donc soit ils mettent dans la caisse, soit ils ne le mettent pas, mais tant qu'ils viennent, c'est un don pour nous. C'est comme ça qu'on le voit. Le principal, c'est qu'ils viennent boire une bière, un coca ou évidemment quelque chose. Mais ça, c'est le premier petit don. Et le plus gros de mémoire comme ça, on avait été super étonné de voir un billet de 50 euros dans la caisse, même plusieurs, si je me souviens. C'était assez rigolo. On s'est dit, tiens, vache, 50 euros, c'est super. Et c'était une personne seule qui avait mis ce billet-là. Donc c'était vraiment super cool. 50 euros pour venir boire une bière, c'est pas mal. Ouais, voilà, exactement, tout à fait. Mais c'est vrai que la démarche de le faire gratuitement, c'est pour permettre aux gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller voir des concerts et tout ça, de venir voir un peu de musique de qualité à moyen frais. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on préfère qu'ils consomment pour pouvoir justement passer un bon moment et pas se restreindre justement à venir payer 10 euros l'entrée et pas rester ou prendre le plaisir pendant le concert. Mais comment faites-vous alors pour couvrir tous les frais qu'un tel festival peut engendrer ? Eh bien, à chaque fois, à chaque fin d'année, on est un peu récérac, c'est sûr. Mais c'est le jeu de notre action d'éducation populaire. On est dans une démarche où on essaie de trouver des fonds, alors autant auprès des collectivités, en subvention, et d'autres sur des mécénats. Cette année, le mécénat a vraiment, vraiment bien fonctionné. On a eu plusieurs entreprises du coin de Sérouil qui nous ont aidés, avec certes de petites sommes parfois ou vraiment des soutiens historiques qui sont là depuis 2009. Et ça, c'est vraiment très, très important pour nous parce qu'eux-mêmes, ils nous font après la communication et ils font venir des gens. Et on vit aussi sur les consommations, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a 1000 personnes, on arrive à être bon au niveau des chiffres. Après, les principaux financeurs, ça reste des collectivités. Le conseil départemental, le conseil régional, la comité de communes et la commune de Sérouil. Chaque année, on est obligé de redéposer des dossiers, donc on ne sait jamais quel budget on va avoir pour l'année en cours. Mais bon, voilà, on essaie toujours de jouer comme ça. La seule année où on a vraiment perdu de l'argent, c'est l'année dernière, pour être honnête avec vous. À cause du temps, entre autres. Voilà, exactement, tout à fait. Et si on parlait un peu de la programmation, qui allons-nous retrouver en ce début du mois de juin ? Cette année, en fait, le groupe en place sur le recrutement de Musicos, notre organisation a fait qu'on a plusieurs groupes d'organisateurs. Et donc là, on a un groupe de 2-3 personnes qui s'occupent uniquement de la programmation. Ils ont voulu vraiment une prog des plus amateurs, ou en tout cas des gens qui méritaient d'être un tremplin. Et on a une prog assez rock cette année, hormis Marc Texo, qui est un nouvel homme orchestre, qui a déjà joué l'année dernière chez nous, et qui fait les transitions, et qui du coup est multi-instrumentaliste. Donc du coup, lui, il n'est pas forcément connoté sur un style de musique, même s'il fait beaucoup de musique française. Mais il est super, il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Il arrive vraiment à mettre le feu au milieu de son public. Après, on a le grand Edi Laguyatch, qui est originaire de Longui. Et Edi a sorti un dernier album, Beau Rivage. En ce moment, c'est quelqu'un qui joue autant du rock que de la musique française, et qui est déjà bien imprégné sur le PIO, et qui a déjà joué sur France Inter, qui a déjà joué sur France 2, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas forcément un amateur, mais au moins, c'est quelqu'un qui va tirer les autres vers le haut. Ça, on en est personnel, on est très content d'avoir Edi, parce qu'on le suit depuis pas mal de temps, étant donné qu'il est voisin de Sérouville. Après, on a un petit groupe, ça s'appelle le Nuclion Project. C'est un groupe qu'on avait découvert déjà dans le Festival de musique lycéenne, porté par le Conseil Régional il y a deux ans. Et on les a suivis sur d'autres concerts. C'est un petit groupe de rock aussi de Pont-à-Mousson. Ils doivent avoir peut-être une moyenne d'âge de 19-20 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Et on a aussi Compulsive, qui est un groupe de Thionville en électro-pop-rock. On a vraiment craqué sur eux, parce qu'ils ont postulé sur notre site internet directement. On a reçu une quarantaine de candidatures, et c'est Compulsive qu'on a choisi sur cette phase-là, parce que c'était le côté un peu électro-pop qu'on aimait vraiment bien. Après, il y a eu un groupe, on avait programmé Ace White Shot, mais on a su hier qu'en fait, malheureusement, ils annulaient toute leur tournée de cet été, pour raison médicale, pour l'un de leurs membres. Donc du coup, on les a remplacés pas plus tard qu'hier. Et donc là, je vous donne une exclusivité, c'est Sweet Pit, un groupe de Ville Rue, qui a déjà joué aussi l'année dernière chez nous. C'est devenu presque des amis, parce que du coup, ils ont été super l'année dernière, quand on était un peu en galère avec le mauvais temps et tout ça. Ils avaient été vraiment adorables. Et du coup, naturellement, on leur a proposé de venir cette année pour peut-être jouer devant plus de personnes que l'année dernière. Et donc du coup, voilà, ça c'est notre programmation. Et après, on finira avec un DJ sur la fin. Alors, on rappelle que c'est à Sérouville, c'est entre Longhuit et Thionville, c'est ça, je ne me trompe pas. C'est ça, Longhuit, Brié et Thionville. On est vraiment entre ces trois villes-là. Voilà. En bref, c'est où, c'est quand, c'est à partir de quelle heure, c'est inutile de réserver. L'entrée est gratuite, enfin gratuite, on donne ce qu'on a envie. Rappelons aussi qu'il y a des parkings, des chapiteaux, des campings. Donc, on peut venir avec sa tante Quechua, comme je le dis à chaque fois. Et il y aura aussi des afters au coin du feu. C'est ça, exactement. Ça va nous rappeler les camps de vacances. Oui, exactement. Tout à fait. On essaie vraiment de mettre cette ambiance-là, en tout cas. Voilà. Est-ce que l'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Alors du coup, en ce moment, on a été piraté, vous savez, vendredi dernier, avec la fameuse attaque. La fameuse attaque. Le site internet est encore en dérangement. Là, j'étais encore au téléphone avec l'hébergeur. Donc du coup, c'est plutôt sur notre page Facebook où vous allez avoir toutes les informations. C'est le Berk Festival, mais Berk, B-E-R-Q-U-E. Ce n'est pas C-K comme le Berk Plage. Oui, voilà. C'est important. Et puis, toutes les infos pratiques. En fait, c'est simple. On est vraiment au bord de l'autoroute. C'est l'autoroute de Metz-Lonville. Il y a la sortie au Dallormand, H sur Alzette, Cérouville. Et là, vous suivez les panneaux. Et à l'intérieur du village, vous suivez les panneaux. Vous demandez à n'importe qui du village. Ils vous indiqueront où se trouve le festival. De toute manière, vous avez juste à ouvrir la fenêtre et vous entendez le son. Ça commence à 18h30. Comme vous l'avez dit, il y a un parking. Ce n'est pas faute de le dire parce que c'est vrai qu'il y a encore plein de gens qui pensent que comme on est dans le village, il n'y a pas moyen de se garer. Et on a un petit coin camping où on peut poser nos tentes et il y a de plus en plus de personnes qui le font. Bien que le festival demande beaucoup de travail, je pense. Est-ce que vous avez des projets pour les mois à venir ? Pour les mois à venir, nous, on reste sur un projet unique, même si notre association a d'autres activités à côté, ce qui, des fois, est un peu compliqué. Mais tout au long de l'année, en fait, notre groupe de bénévoles essaye vraiment de réfléchir sur d'autres animations du village. Mais c'est vrai que sur le festival, on essaie de le faire évoluer. On a réussi à le faire évoluer avec des partenariats comme avec le lycée Jean-Laurette de Landre ou surtout avec les écoles primaires. Donc, on a un vœu pieux. À un moment donné, c'était de pouvoir mettre des projets musicaux avec les écoles primaires tout au long de l'année. Donc, on travaille avec les écoles dans cet état d'esprit-là. À voir pour plus tard, mais pour l'instant, en tout cas, on essaie toujours de pérenniser le festival et de le faire évoluer dans ce sens. La musique et les enfants, ça marche toujours. Oui, tout à fait. On a un devoir d'éducation. Donc, c'est important aussi de leur donner envie de venir sur ce type de manifestation-là. Merci, Cyril, pour toutes ces informations. Et on se retrouve donc pour le BERC Festival 2018. Merci beaucoup pour votre invitation. Ça sera les 10 ans, 2018. En plus, ça sera les 10 ans. On espère que cette année, ça va être une belle année pour que l'année prochaine, on fasse une énorme fête pour les 10 ans. Exactement. C'est ce que je vous souhaite. Et espérons que la pluie, cette fois-ci, ne soit pas de la partie. Effectivement. Merci, bon festival et donc à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. RPL Radio, pas comme les autres. Pas comme les autres. Pas comme les autres.